Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Bon voilà, encore un autre thème sur la Guinée. Nous sommes samedi 13, en fait, août 2022, chers compatriotes guinéens. Alors, sur la transition guinéenne, une transition qui a échoué, là il n'y a pas de commentaire là-dessus. La transition actuelle politique menée par Mamadi Doumbouya, l'Argentie militaire, les barbares, en fait, c'était un échec, c'est clair et net. N'empêche, effectivement, que nous continuons à nos critiques, parce qu'il faut critiquer, il faut en fait un contre-pouvoir, chers compatriotes guinéens. Ce que ce pouvoir de Mamadi Doumbouya, en fait, ne veut pas, ne veut pas, ce pouvoir ne veut pas, en fait, un contre-pouvoir, ne veut pas des gens qui critiquent, ne veut pas de l'opposition, comme on l'avait remarqué au temps de Alpha Condé, chers compatriotes guinéens. Très bien, alors mon thème d'information, ce matin, ce samedi matin, effectivement, il est question de la réconciliation. C'est très important, chers compatriotes guinéens, le thème donc, réconcilier les citoyens dans une nation, les principales, ou les manières, ou les principales manières, deux manières principales pour y arriver. C'est ce que je vais essayer de développer dans ce direct, chers compatriotes guinéens. Nabil et Camara, depuis Bruxelles. Très bien. Alors, mais comme toujours, il y a toujours d'autres informations, vous comprenez. Alors, dans la foulée, effectivement, des informations dans la semaine qui ont, en fait, ont été des pics à l'encontre des citoyens. Alors, je vais, avant d'attaquer le thème proprement dit, en fait, parler donc de certaines pics de la part, disons, de certains ministres, donc, de l'agent militaire, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas ? Donc, il est question de Mori Kondé. Mori Kondé, il est ministre de l'administration, je crois, du territoire, quelque chose comme ça. Voilà, le fameux ministre. Alors, vous l'avez entendu, Mori Kondé, en fait, relativement aux manifestations sauvagement réprimées, en fait, la semaine dernière, à l'heure où il était question, en fait, de cinq citoyens tués par balle. Alors, Mori Kondé, donc, dans la foulée, comme beaucoup d'autres, en fait, membres du gouvernement, tout a été axé, je crois que ça a été, en fait, une entente au niveau du gouvernement. Il faut axer, en fait, l'élément, l'information sur les enfants. Les enfants sont sortis dans la rue, les enfants d'autrui ont été dans la rue, etc., etc. Donc, tout est centré là. Alors, il n'était pas question de parler des cinq personnes tuées ou, par exemple, de mêler une enquête, vous comprenez, une enquête, je dirais, rationnelle pour, effectivement, situer les responsabilités. Quels sont les policiers, les militaires, les gendarmes qui ont, en fait, tiré ce jour-là sur les manifestants ? Non, pas question de ça. Tout, on dit, les enfants. Même le ministre de la Justice, dans son communiqué, c'était l'élément principal, le leitmotiv, l'élément qui se répète à tout moment dans son communiqué. « Les enfants, les enfants, le droit des enfants, etc., etc. » C'est de la politique, je vais vous le dire. Et c'est pourquoi je dis que la transition, c'est un échec. Pour le moment, nous sommes, en fait, avec cette transition, c'est l'échec. Disons, le processus de démocratisation entamé depuis, en fait, avril 1984 est encore, disons, bloqué. Le train, la locomotive n'est pas encore, en fait, remise sur les rails. C'est clair, je vais vous le dire. Alors, qu'est dit Mori Kondé ? Mori Kondé, le ministre de l'administration. Alors, il dit que les enfants qui sont, voilà, les enfants sont sortis l'autre fois dans la rue. Voilà, c'est seulement les enfants qui sont sortis, disons, les mineurs, selon eux, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, il dit, il lui dit que, écoutez, alors, les enfants ont été drogués. Les enfants ont été drogués pour commettre les actes de violence. C'est Mori Kondé qui juge ainsi. Les enfants ont été drogués pour, en fait, disons, commettre les actes de violence. C'est ça. Alors, on a vu au temps du Alpha Kondé, alors, c'était clair, la politique, quand il y a une manifestation, voilà, ce sont les enfants dans la rue. Alors, accepteriez-vous, en fait, de laisser vos enfants dans la rue manipulés par les politiciens ? C'était ça, le discours du Alpha Kondé. N'est-ce pas ? Alors, il y a eu, antérieurement même, on disait, donc, il y a eu cette fameuse eau contaminée. Vous voyez, il y a eu toute cette politique, effectivement, dont le but est de ne pas parler de la réalité. On n'a pas de l'eau contaminée, n'est-ce pas ? En ce moment, une façon également de créer une certaine situation, je dirais, opaque autour d'une certaine réalité pourtant qui existait. Alors, couvrir, s'il vous plaît. Alors, je dis bien, couvrir la réalité. C'est, bon, écoutez, comme je le dis toujours, quand vous couvrez, en fait, la plaie, la plaie, vous avez une plaie sur le bras ou le pied, alors, vous mettez seulement une bande, vous dites, c'est guéri. Alors, écoutez, ce n'est pas guéri, parce que quelques temps après, bon, apparemment, oui, vous comprenez, mais quelques temps après, on saura la réalité. Alors, c'était un peu comme ça avec Alpha Kondé, cette question de eau contaminée. Et finalement, quand il y a une manifestation, ce sont les enfants qui vont dans la rue. N'acceptez pas vos enfants d'aller dans la rue, n'est-ce pas ? Et maintenant, avec le mari de Mbouya, il y a une nouveauté, c'est le commissaire guinéen. Alors, vous mettez les enfants, en fait, des autres dans la rue, ou les enfants d'autres dans la rue, alors, on ajoute un autre élément, un autre qualificateur, un autre jugement, les enfants drogués. Cette fois-ci, on met les enfants dans la rue, on les drogue. Vous comprenez ? Alors, drogués par qui ? Peut-être par le FNDC ou par les partis politiques pour aller, en fait, commettre des actes de violence. Selon eux, les actes de violence, n'est-ce pas ? Alors, ce qui est quand même étonnant, c'est vrai, vous l'avez quand même remarqué, que nous ne pouvons pas bouger tant qu'il y a des jugements pareils qui ne reposent pas sur des fondements rationnels. C'est-à-dire du maçon de 100%. Parce qu'ils se disent toujours, et ce qui est quand même grave, la politique, c'est l'art de mentir. Et l'autre fois, je disais, c'est loin de là, la politique n'est pas l'art de mentir. Conscient la politique comme l'art de mentir, mais écoutez, sur le terrain, on n'aura plus rien. Vous comprenez ? Il n'y aura pas de développement. Il n'y aura pas, en fait, d'unité dans ce pays. C'est très net. En fait, écoutez, Alpha Kondé, avec tant de discours, tant de choses, mais où nous en sommes aujourd'hui, avec la transition ? Il n'y a pas, en fait, l'unité. Mais ça, c'est clair et net, cher Kondoginien. N'est-ce pas ? Alors, c'est quand même ridicule de la part de Mori Kondé, de dire que les enfants ont été drogués sans nous apporter des preuves. Effectivement, que les enfants ont été drogués. En fait, il ne peut pas présenter des preuves, parce que ce sont des maçons, cher Kondoginien. N'est-ce pas ? Voilà. Le thème, je reviens donc au thème proprement dit, la réconciliation. Réconcilier les citoyens dans une nation, alors, deux formes principales pour y arriver, cher Kondoginien. C'est très important, parce que nous sommes actuellement dans la situation, les circonstances actuelles de la Guinée, effectivement, nous poussent à parler de la réconciliation. Voilà pourquoi je sois ce thème, cher Kondoginien, un thème d'actualité. Très bien. Alors, la réconciliation, vous savez, c'est que ça signifie réellement, n'est-ce pas ? Alors, on va réconcilier deux personnes, on va réconcilier, en fait, des citoyens. Alors, c'est une façon de, voilà, de revenir sur l'accord, de chercher un accord, vous comprenez, sur, entre des citoyens, accord parce que, ou entente qui était antérieurement, disons, tout simplement, en fait, s'il faut dire, gâté, n'est-ce pas ? Qui a été, disons, embrouillé, qui a été, disons, rendu toxique, n'est-ce pas ? Alors, ces comportements toxiques ou ces comportements toxiques ont, finalement, eu des effets sur, en fait, disons, l'harmonie entre les citoyens. Alors, cet accord, finalement, cet accord rompu, l'harmonie rompue, alors on parle de réconciliation, c'est un effort politique, s'il faut, pour revenir, donc, à cette harmonie d'antan, n'est-ce pas ? A permettre, donc, des citoyens qui se parlaient très bien, mais, à un moment donné, ils ne se parlaient plus, alors essayer d'engager d'autres situations, alors, pour que ces mêmes citoyens puissent, finalement, en fait, se parler, chers comptoguiniens, n'est-ce pas ? Très bien, ça, c'est la réconciliation. Alors, chers comptoguiniens, je parle aussi de la politique, parce qu'on ne peut pas parler de politique sans, en fait, l'unité, l'accord entre les citoyens, l'entente entre les citoyens, sans la réconciliation. Et parce que la politique, comme le disent en sciences politiques, là, ils définissent la politique comme un processus, un processus, je le dis toujours, un processus à travers lequel les citoyens se réunissent, les différentes communautés, n'est-ce pas, se réunissent. Communautés généralement différentes, mais quand même se réunissent en se disant, bon, écoutez, nous voulons atteindre tel objectif. Alors, séparément, on n'y arrivera pas, mais ensemble, l'union en faisant la force, ensemble, on peut y arriver. Et ça, c'est la politique. Donc, la politique, processus à travers lequel les citoyens, les communautés se réunissent. Vous comprenez ? Alors, on parle de la réunion, on parle de l'union, on parle de la réconciliation. Sans cela, la politique n'a pas de sens, sur le compte de l'union, si vous suivez bien la définition. Sans cela, il n'y a pas, en fait, de politique. Donc, la politique, il est question qu'on soit ensemble, mais cette situation d'être ensemble, qui doit être également réglementée. Donc, il y a les lois, les règlements, il y a même une administration, un État, également, pour faire respecter, appliquer, en fait, les lois. Les lois permettant à ces citoyens réunis, effectivement, d'atteindre des objectifs, en fait, disons, prévus, visés. N'est-ce pas, chère Montoglien ? Très bien. Alors, parce que c'est quand même bizarre, si vous démarquez actuellement, c'est pourquoi je dis actuellement, en fait, la junte militaire se fatigue, parce que la politique, ça ne peut pas réussir. Cette politique qui fait que, finalement, tous les Guinaïens, ensemble, pour pouvoir atteindre des objectifs communs, cet objectif ne sera jamais réalisé, tant que cette politique-là, cette politique-là, ne repose pas sur de bonnes bases de réconciliation, d'unité nationale. Sans cela, jamais on se fatigue. De toute façon, on aura un petit groupe de militaires, comme maintenant, nous pouvons le remarquer, autant d'Alpha Condé, même l'Anse-en-en-Comté, un tout groupe de militaires, de gens qui profitent, également, de tout. N'est-ce pas, chère Montoglien ? Alors, très bien. Alors, vous l'avez démarqué aussi avec la junte militaire qui est arrivée, parce qu'avec Alpha Condé, c'est vrai, 11 ans de pouvoir d'Alpha Condé, c'était, effectivement, de la division, tout court. Alpha Condé a divisé totalement les Guinaïens, n'est-ce pas ? Je parle de la division ethnique, ça, c'est vrai. Et là, il ne se cache même pas, très clairement. Il ne se cache pas. Si vous votez pour tel, alors vous votez pour les étrangers, n'est-ce pas ? Alors, on a entendu aussi Damoro Kamara dire tel parti Bambéto, par exemple. Alors, ils se prennent pour qui, ces gens ? Ils sont les seuls en Guinée, n'est-ce pas ? Donc, il y a eu pas mal de discours qui étaient là pour, effectivement, mettre de l'huile sur le feu. Mais c'est vrai. Donc, Alpha Condé a totalement divisé le pays. Alors, on a un Mardi de Mbouya qui vient, n'est-ce pas ? Il y a un réel problème de réconciliation. Donc, il faut réconcilier. Les Guinaïens qui étaient, disons, peut-être beaucoup mieux réconciliés, où il y avait une certaine ambiance. De toute façon, la politique n'était pas trop mêlée, plutôt, l'ethnie n'était pas trop mêlée à la politique, où les politiciens, en fait, n'utilisaient pas ce qu'on appelle l'ethnie. Parce que quand la politique utilise l'ethnie, on parlera de conflit. Ça devient un conflit politique. C'est clair, n'est-ce pas ? Alors, Mardi de Mbouya, donc, qui vient, il y a un réel travail de réconciliation qu'il faut faire pour que la politique puisse marcher. Mais c'est vrai, parce que c'est une transition qui vient, effectivement, pour mettre la locomotive sur les rails. Vous comprenez ? Vers, en fait, disons, le retour à l'ordre constitutionnel. Mais pour cela, il n'est pas seulement question, en fait, ou, disons, dans cette campagne de refondation, n'est-ce pas ? Il est question aussi, surtout, de créer l'unité que tous les Guinéens soient unis, donc, autour, en fait, disons, d'un programme de développement où il est question pour l'ensemble des citoyens de concrétiser, en fait, ce qu'on appelle ici l'objectif commun de tous les Guinéens. N'est-ce pas ? Alors, sans cette unité-là, on ne va nulle part. Nulle part. Ça, c'est clair. Très bien. Alors, mais vous l'avez remarqué, Kamamakidou Mbouya vient, effectivement, voilà, ils disent, bon, écoutez, ils le disent, bon, il faut que nous soyons réconciliés. N'est-ce pas ? Alpha Kondé a divisé totalement, en fait, les Guinéens, totalement, nous venons, nous les militaires, on va essayer d'abord de réconcilier. N'est-ce pas ? De, en fait, remettre en ordre ce qui a été totalement, en fait, disons, s'il faut dire, cassé, totalement désorienté par Alpha Kondé. Très bien. Alors, mais le dommage, le problème ici, vous l'avez remarqué, alors, on parle de réconciliation, il parle des assises et tout ça, mais, en fait, ce n'est pas à travers la bonne foi. Il y a la démagogie dedans. Il y a la propagande dedans. C'est pourquoi, moi, je me dis, pour que nous puissions, effectivement, réussir cette transition en cours, d'abord, je le dis, mais je sais que cette transition a échoué, parce que moi, je m'attends à une autre transition. Il faut une autre transition, ça, c'est clair et net, chère Kondé-Guinéen. En fait, les dés sont jetés, tous les éléments sont là, la mangue est totalement mûre, cette transition est pourrie, elle est totalement décomposée, chère Kondé-Guinéen. Alors, ce que je vais dire, c'est d'être à l'intention, en fait, de la prochaine transition à l'intention du prochain capitaine colonel ou soldat et qui viendra, effectivement, pour mettre de l'ordre, chère Kondé-Guinéen. Alors, les deux formes principales de réconciliation, chère Kondé-Guinéen. Il faut cela, n'est-ce pas ? Alors, moi, je cite, il y en a sûrement beaucoup, mais deux principales chères Kondé-Guinéen. Alors, pour arriver à la réconciliation nationale, la réconciliation nationale qui est le poumon même, disons, de la politique, n'est-ce pas ? Alors, pour arriver, il y a la réconciliation qui s'obtient, effectivement, ce qui est déjà naturel, à travers ce qu'on appelle ici, en fait, la légalité, le respect de la légalité, le respect des lois, n'est-ce pas ? Nous respectons les lois, nous avons une constitution que nous respectons, n'est-ce pas ? Nous respectons les lois, les juges jouent le rôle, l'administration joue son rôle, le président de la République, en fait, les trois pouvoirs, chacun jouant son rôle, chère Kondé-Guinéen. N'est-ce pas ? Alors, cette manière également, c'est une bonne manière, efficace même, je dirais, la plus efficace, que je préfère d'ailleurs, c'est à travers, donc, le respect de l'égalité des lois. Parce que, là, tel peut dire, par exemple, je vous déteste parce que vous êtes, par exemple, Thomas, je vous déteste parce que vous êtes Thomas, un exemple, ou je vous déteste parce que vous êtes Soussou, ou je vous déteste parce que vous êtes Konyaké, n'est-ce pas ? Ok. Détester qui vous voulez, ça, c'est votre problème. La question ici, donc, ce n'est pas autre passé. Mais quand vous dites, je vous déteste parce que vous êtes Thomas, mais vous n'arrêtez pas là. Je vous déteste, je veux, en fait, vous faire souffrir, n'est-ce pas ? ou vous l'insultez, vous le frappez, n'est-ce pas ? Vous saccaillez, c'est bien. Là, vous allez loin. Et là, avec la réconciliation reposant sur le respect de la légalité, l'application de la légalité, cette forme dira, mais écoutez, détestez qui vous voulez, mais attention, attention, ne touchez pas qui vous détestez, ne l'insultez pas, ne saccaillez pas, c'est bien. Et la loi est là pour ça. Quiconque dépasse cette limite-là est sanctionné par la loi. Sévèrement. Sévèrement, sans pitié, vous êtes devant les tribunaux, vous êtes jugé et condamné conforme à la loi. N'est-ce pas ? C'est contre le guinéen. On est réconcilié. Même si on ne se parle pas. Ça, c'est votre problème parce que ce n'est pas vous qui me nourrissez. Vous me détestez, mais où est le problème ? C'est vous qui me nourrissez, c'est vous qui me payez à la fin du mois. Non, alors détestez-moi comme vous voulez. Mais si jamais vous venez vous saccager un bien qui m'appartient, la loi intervient tout de suite pour vous juger et vous sanctionner. Chers comptaginiens. Si vous l'avez compris, alors là, il est question du respect de la légalité que nous ne connaissons pas depuis toujours. C'est pourquoi quand j'entends certains dire que la démocratie, c'est surtout en fait l'agent actuel de Mbouya et tous ces gens qui sont là pour le conseiller, ils sont nombreux de Salandaraba et tant d'autres, ils sont nombreux. En fait, généralement, ce sont ce groupe auscule, je dirais, ethnique, disons, qui se disent que le mandin, le mandin qui doit en fait détruire le pouvoir en Guinée. n'est-ce pas ? Ils s'en font rire parce qu'ils disent que la démocratie n'a pas de sens. Les élections qui divisent la Guinée, n'est-ce pas ? Depuis qu'on a parlé des élections, les partis politiques passent par là, alors il y a division. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que nous n'appliquons pas réellement en fait les principes de la démocratie comme il le faut. C'est pourquoi ça ne va pas. Mais c'est vrai, c'est pourquoi ça ne va pas. Nous n'appliquons pas en fait et il y a les lois que nous ne respectons pas. Les gouvernants en fait non seulement ne respectent pas et ne font pas appliquer les lois mais c'est normal que finalement il y ait de la pagaille. La démocratie est la meilleure forme de gouvernement. Mais c'est clair. Alors imaginez seulement, voyez seulement les pays qui disent que la démocratie écoutez, il faut une démocratie qui soit adaptée disons aux réalités africaines. Mais ce n'est pas vrai. Dans ces pays, vous verrez qu'on a un dictateur ou un monsieur, un dictateur potentiel qui est là qui veut tout simplement confisquer le pouvoir. C'est tout comme ça. Les pays où ça fonctionne bien, où on applique effectivement les valeurs démocratiques, la question ne se pose pas. Je vais en Afrique. Prenons par exemple au Sénégal, le Ghana. Là-bas, personne ne dira que la démocratie n'est pas la meilleure forme de gouvernement. Les élections ne servent à rien. Ça s'en met en retard. Mais non. Donc ça veut dire que du moment qu'on applique les choses comme il le faut, la théorie démocratique comme il le faut, il n'y a aucun problème. Mais nous en Guinée, on n'a toujours pas de la démocratie, mais disons la démocratie de la façade en fait, de tromper l'apparence. Tout simplement ça. De secouteré jusqu'à maintenant parce qu'au temps de secouteré, on parlait de la démocratie populaire. n'est-ce pas ? C'est le compromis. Voilà le grand problème. Donc, la réconciliation qui s'obtient, n'est-ce pas, à travers le respect strict de la légalité, strict s'il vous plaît, sans pitié. Vous verrez, vous verrez, mais écoutez, comme je l'ai dit, mais écoutez, détestez-moi comme vous voulez, mais ce n'est pas vous qui m'énerissez. N'est-ce pas ? Alors, le but ici est que cette politique dans laquelle les citoyens acceptent d'être ensemble pour essayer de concrétiser des objectifs communs. C'est ça l'essentiel. N'est-ce pas ? Il y a les règlements, les lois sont là, effectivement, pour, effectivement, nous faciliter la tâche. Alors, vous me détestez, c'est votre problème. Moi, ce qui me regarde, c'est la loi. La loi, je respecte la loi. Et puis, voilà, la loi, je respecte la loi et le but étant de concrétiser, en fait, l'objet commun. Par exemple, je suis directeur, n'est-ce pas, critiquer comme vous voulez, mais moi, en fait, j'ai des tâches, j'ai une loi, n'est-ce pas ? J'ai, en fait, un programme légal qui m'est confié, je le respecte et c'est tout. Vous verrez, on n'a pas de problème. Ceux qui parlent, en fait, de discours ethnocentristes, par exemple, vous faites un discours ethnocentriste, comme on a vu Alpha Condé pendant la campagne électorale, dit, bon, si vous votez pour tel, s'il vous plaît, vous votez pour l'étranger, n'est-ce pas, c'est condamné par la loi. Alpha Condé devait ce jour-là être arrêté. Il devait être arrêté ce jour-là, n'est-ce pas ? Alors, c'est ce que je dis, que si les lois sont appliquées comme il le faut, alors, ok, il y aura tous des gens qui vont donner des discours ethnocentristes, d'accord, faites ce que vous voulez. Alors, c'est comme le cas de la corruption, faites ce que vous voulez, mais si vous êtes pris, vous irez juger devant les juges ou pas les juges, je dirais qu'on te l'aise. N'est-ce pas ? Très bien. Pour ne pas être long, je passe donc à l'autre manière, de manière principale pour en fait réconcilier les citoyens dans une société donnée, dans une nation. Alors, cette fois-ci, c'est à travers également de la politique, la politique cette fois-ci comme manière de gouverner, n'est-ce pas ? La façon de gouverner, ce que nous suivons actuellement. Alors, il est question effectivement pour le politicien, pour un pouvoir, de créer, comme on l'a remarqué tout dernièrement, ou d'ailleurs comme toujours, de créer en fait ce qu'on appelle ici certaines situations, institutions qu'on pourrait appeler réconciliation nationale. N'est-ce pas ? Ou assise nationale. Ou il est question, disons, aux différentes composantes de la nation, en fait, de se retrouver autour de la table, ensemble, pendant une journée, deux journées, ou des semaines, ensemble, pour parler des problèmes réels du pays. Et là, il est question pour le pouvoir qui parle de la réconciliation, qui crée en fait ce qu'on appelle assise nationale. Il est question d'abord de savoir, mais nous qui étions en fait, en fait, en parfait accord, en parfaite harmonie, qu'est-ce qui s'est passé que finalement, disons, nous soyons totalement, nous détestions ? Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Alors, il est question de savoir qu'est-ce qui nous a divisé ? Cette question doit être posée, ou doit être posée par la transition actuelle. Vous posez la question, mais pourquoi ? Pourquoi nous en sommes là ? Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Nous sommes divisés, mais qu'est-ce qui a fait cela ? Alpha Condé, par exemple, a divisé les Guinéens. Alpha Condé a utilisé l'ethnie pour pouvoir régner. C'est clair et net. Alors, trouvez effectivement les causes. Et une fois qu'on a les causes, vous comprenez, d'autres causes également. Écoutez, certains ont été, des familles ont été massacrées, des gens ont été tués, des innocents massacrés, vous comprenez. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut réellement ? Ces gens sont mécontents, ils sont nombrés, ils sont mécontents. Alors, qu'il faut-il faire ? N'est-ce pas ? Donc, chercher la cause, vous avez la cause, mais également, on a effectivement, cette politique de division a effectivement endeuillé pas mal de citoyens, de familles. Alors, chercher la justice, la justice, on ne vient pas dire, bon écoutez, pardonnez, pardonnez, on ne peut pas dire aux gens qui ont perdu des familles, en fait, ou des gens ont perdu, en fait, je dirais, gratuitement, massacré par des militaires, armés jusqu'aux dents, par des balles réelles, tués, mais on vient un jour comme ça, bon écoutez, réconcilie-nous, pardonnons. Mais c'est quoi ? Vous savez ce que je veux dire, pardonnez ? Pardonnez, c'est-à-dire, vous avez tué par exemple mes parents, vous avez massacré mes parents, vous me dites pardon, c'est-à-dire que, je dois considérer comme si rien ne s'était passé. Vous comprenez ? C'est bien possible. C'est ce que ça signifie. Pardonnez, pardon, c'est-à-dire comme si rien ne s'était passé. Vous avez tué mes parents, vous avez saccagé mes biens, vous avez tout pris, n'est-ce pas ? Alors, pardon, c'est-à-dire rien ne s'était passé. C'est comme ça. Cela est-il possible dans le cerveau, s'il vous plaît ? C'est bien possible. Mais dans ce cas, il faut passer par ce qu'on appelle ici d'autres procédures. En fait, il est question de la justice pour établir la vérité. Et c'est cela. N'est-ce pas ? Et dans ce cas, si vous remarquez, cette forme de réconciliation à travers la politique, la politique qui invente, je dirais, des tratations telles, qu'on appelle ça, assises nationales. Mais là, il est question de travailler franchement, de bonne foi, sérieusement, honnêtement. Ce n'est pas à travers la démagogie, la propagande. On a remarqué, c'est de la propagande avec mon mari de Mouillard. Vous avez entendu ? Ils ont parlé de réconciliation assise nationale. Venez tous, on va parler. Mais ils le disent, peut-être par la petite bouche, en fait. N'est-ce pas ? Venez. Et sans, eux-mêmes, c'est-à-dire de façon unilatérale, ils choisissent un thème, un thème où il est question de réconciliation et vous acceptez de pardonner. Ils imposent, ils veulent imposer cela. Et comme ils imposent, comment voulez-vous que toutes les composantes de la nation se présentent avec un tel thème imposé unilatéralement ? Ce n'est pas possible. Donc, un départ déjà faux. Non. Alors, ce n'est pas leur problème. Ils disent, bon, tout le monde ne vient pas. Bon, nous, nous allons à cette campagne de réconciliation. Vous comprenez ? Et finalement, arrivé à un moment donné, voilà, c'est fait. La campagne a réussi. Les assignations ont été une réussite. tant pis pour ceux qui, en fait, ne s'étaient pas présentés. Et quelques temps après, il y a des problèmes. On dit, bon, écoutez, nous, ce n'est pas nous. On avait convié tout le monde à ces assignations. Alors, ils ne sont pas venus. Ce n'est pas notre problème. Vous voyez le problème ici, la contradiction ? Vous cherchez l'harmonie entre les citoyens et vous êtes en train de parler, en fait, soulever les épaules. Tant pis si vous ne venez pas. Quelqu'un qui veut l'harmonie entre les citoyens en même temps, en fait, va avec l'orgueil, cher comptabilien. Ça ne peut pas aller. C'est ridicule. C'est inintelligent. N'est-ce pas ? Alors, vous l'avez compris, cher comptabilien, pour résumer très rapidement, c'est très clair. Alors, on peut se réconcilier sans faire, en fait, la démogauchie, s'il faut dire, ou ces affaires de assise nationale, réconcilie nationale, par-ci, par-là. Sans cela, c'est-à-dire, tout simplement, nous respectons notre constitution. Nous avons les lois, nous les respectons strictement. Je vous l'assure. Je vous l'assure. Nous avons les valeurs démocratiques. Si ces valeurs sont respectées, si la constitution est respectée telle qu'elle est, vous comprenez, vous verrez. On se dira, mais, c'était quoi, cette affaire de réconciliation ? Mais c'est vrai, chacun s'occupant également de ce qui le regarde. Les lois sont là. Vous, en fait, allez à l'encontre de l'esprit de la loi. Vous êtes sanctionné, cher comptabilien. Et là, malheureusement, la Guinée, on ne l'a jamais connue. On n'a jamais connu cette Guinée dans un régime politique, qui, en fait, travaille sérieusement en respectant la stabilité, à commencer par le président Albrecht. Respecter la légalité, respecter les lois. Non ? Ça a été toujours violé, d'abord par, en fait, la première personnalité du pays, le président Albrecht. Jean. Ce qui est quand même dommage, je ne peux pas te ligner. Alors, l'autre forme de réconciliation, cette fois, c'est à travers la politique, n'est-ce pas ? Je parle de la politique, on peut dire la politique politicienne, où il est question de créer des structures assises nationales, n'est-ce pas ? Par-ci, par-là, n'est-ce pas ? Et là, ça peut réussir, à condition qu'il y ait une véritable volonté, l'honnêteté, le sérieux. Ce n'est pas la démagogie. Vous voulez réconcilier les Guinéens, vous aimez les Guinéens, vous voulez une véritable harmonie entre les Guinéens, une accord entre les Guinéens, alors pas de démagogie, n'est-ce pas ? Les gens, les familles ont été, en fait, blessés, massacrés, les victimes sont là, n'est-ce pas ? Alors, que voulez-vous ? Un simple pardon, pensez-vous que cela est suffisant ? Mais c'est le vécu, cher contre les Guinéens, n'est-ce pas ? Et surtout, si je me fais rire, pour terminer, vous avez entendu ma mari de Mouillard. Alors, ils ont parlé de réconciliation nationale, il faut une île des Guinéens, ils ont créé cette affaire d'acide nationale, n'est-ce pas ? Alors, comment ils le font, mais ce n'est pas de bonne foi, vous comprenez ? Alors, finalement, ils veulent le faire par la démagogie, alors finalement, ça ne donne pas, ça ne donne pas, nous ne sommes pas réconciliés, plutôt nous sommes divisés, vous avez vu, nous sommes divisés, on a même un certain Bogola Rabat qui crée, en fait, un mouvement, ce mouvement, je vous dis bien, le but ici, c'est effectivement tous contre, en fait, l'ethnie Peul, Bogola Rabat, mais c'est clair et net, ils veulent tout simplement essayer d'embarguer, s'il faut embarquer, disons, la Guinée forestière, n'est-ce pas, dans cette situation, et contre l'ethnie Peul, ça, il ne faut pas se le casser, c'est la vérité, n'est-ce pas ? Alors, vous voyez, on a un pouvoir qui vient pour dire, bon, ah si, on va réconcider, alors, ils te disent, fanfarona, oh, ça va, nous, on a réussi, écoutez, comment on appelle ça, la réconciliation, et quelques temps après, voilà, alors, ce même pouvoir, finalement, on s'en fout, c'est-à-dire, ils n'ont pas réussi à réconcilier, ils disent maintenant, on s'en fout, et finalement, le but, c'est qu'ils font maintenant, c'est encore grave, gravissime, c'est la division totale, n'est-ce pas ? Les citoyens sont massacrés pendant les manifestations, alors, ils ont dit que, finalement, la politique, personne ne mourra pour la politique, alors, les gens sont massacrés, il y a les maçons, je m'en ai par là, Morikondé qui qualifie les enfants qui vont dans la rue, en fait, de droguer, alors, pourtant, on a eu, en fait, ce pouvoir, l'agent militaire, en fait, de visiter le cimetière de Bambéto, alors, n'est-ce pas, c'était une question de rendre hommage aux victimes, n'est-ce pas, aux innocents massacrés par Alfa Kondé, aux innocents, aujourd'hui, ils sont en train de tuer, en fait, d'autres innocents, vous comprenez ? Alors, la réconciliation, ce n'est pas pour aujourd'hui, je suis le compréhensible. C'était Nabi Dakamara, depuis 2007, merci pour le coteur, bonne journée.